Et cela pour permettre à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'aux États-Unis, je voudrais me concentrer sur les États-Unis, ceux qui n'ont pas eu l'avantage de venir faire les études aux États-Unis ou travailler aux États-Unis ont l'occasion de voir ce que nous faisons. Et à travers ce que nous faisons, ils apprennent énormément. Mais comment est-ce qu'il faut, disons, canaliser ces transferts dans nos pays respectifs ? C'est dans ce sens-là que ce forum qui va regrouper plusieurs intervenants, comme je l'ai dit tantôt, des experts, des gens qui ont fait des recherches sur les transferts de fonds, et des transferts de connaissances, et aussi des personnes non-ivoiriennes qui ont aussi cette expérience des activités de développement en direction de leur pays d'origine. Et nous espérons avoir la contribution aussi des Indiens, par exemple, des Messicains et d'autres groupes de la diaspora. Donc voilà un peu, pour résumer, l'invitation que nous avons vraiment le plaisir de vous adresser. Si vous avez des questions, j'aimerais éventuellement y répondre. La première question, est-ce que vous pouvez réellement présenter votre association ? Est-ce que vous faites exactement les objectifs ? Modèle C, comme vous l'entendez, Modèle C, c'est donc une maison d'oeuvre pour le développement économique et du leadership pour la Côte d'Ivoire. C'est une ONG basée aux États-Unis, qui est reconnue comme une organisation d'intérêt public. Donc c'est une 501-63, donc ça c'est vraiment une fierté pour nous parce que c'était beaucoup de travail et cet objectif a été, il a été atteint. Donc modèle C, comme le nom l'indique, c'est une maison. Donc on entend par maison, de façon pour l'illustrer, un endroit, un centre, une association, une organisation où on regroupe tous les talents, toutes les expériences, afin de contribuer, disons, au développement de notre pays. Donc Modèle C a déjà mené plusieurs activités. Les dernières activités au niveau des États-Unis, nous avons participé en tant que société civile aux discussions qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps sur la Goa. Nous avons participé aux réunions préparatoires. Nous avons également participé aux séances de préparation de la visite des chefs d'État, la visite des chefs d'État qui a eu lieu récemment. Et nous allons, la semaine prochaine, participer également en tant que société civile à les prochaines étapes des discussions que les chefs d'État ont eues avec l'administration américaine. Ça, ce sont les activités les plus récentes. et bientôt, par rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, Modèle C est également invité en tant que société civile pour éventuellement participer, donner un peu son point de vue sur ce qui concerne, en fait, ce qui concerne les questions de développement, disons, en Afrique. Donc, voici un peu les récentes réalisations de Modèle C. Et Modèle C, qui est aussi membre de plusieurs associations africaines et afro-américaines, participe également à ce forum, disons, qui va se tenir du 23 septembre au 4 octobre. Et Modèle C a choisi, disons, la journée du 27 septembre pour, disons, faire ce programme pour lequel nous sommes en train de vous inviter. Et il va y avoir bientôt là une rencontre de la CDAO sur la question de la diaspora. Et Modèle C est déjà aussi prévu pour éventuellement faire une présentation. Pour ce qui concerne notre pays de façon respective, nous avons fait une présentation à Bijan récemment. C'est là, en fait, où intervient vraiment la question de transfert de connaissances, transfert d'expérience. Il y a eu un colloque en Côte d'Ivoire sur la langue des signes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire et quelles sont les perspectives dont nous avons pu donner notre point de vue, qui a beaucoup été apprécié, non seulement par les Ivoiriens, par les participants, et aussi par les autres membres des pays qui étaient représentés à ce colloque. Donc voilà, disons, pour résumer un peu ce que Modèle C fait. Comme on l'a dit, Modèle C, c'est une plateforme, disons, d'activité. Nous avons une représentation à Atlanta, en Georgie. Nous avons une qui est à San Francisco, pardon, en Californie. Et nous envisageons de faire une activité l'année prochaine ici, parce que jusqu'à la fin du mois de cette année, nous sommes vraiment très, très... On est pris. Et nous avons une représentation en France. On vient de déposer la demande d'agrément parce que ça a pris du temps, parce qu'il fallait, disons, s'aligner à la loi française sur, disons, les inscriptions des différentes associations. Donc finalement, nous avons trouvé un terrain d'entente. Ça a pris du temps. Donc c'est fait. Et nous avons aussi une ouverture en Angleterre. Évidemment, nous avons également une ouverture en Côte d'Ivoire. On a l'agrément en Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi, disons, travailler et de façon concrète apporter notre collaboration, disons, au pays. Modèle C, disons, je disais tantôt, est une plateforme. Nous avons la FIW1C3. et nous sommes prêts à travailler avec toutes les associations parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, aujourd'hui, les démarches administratives sont vraiment, c'est vraiment laborieux. et nous voulons faciliter le travail à toute organisation qui souhaiterait, disons, s'enregistrer, leur apporter notre soutien technique et, à défaut, leur prêter le FIW1C3 à condition que les objectifs de cette association soient, disons, des objectifs à but non lucratif et d'intérêt public comme modèle C. Donc, toute personne peut adhérer à Modèle C. Évidemment, nous avons des droits d'adhésion et des cotisations mensuelles. Nous avons des principes. Nous avons des valeurs et des codes de conduite. Et nous travaillons également avec toute organisation qui est déjà bien établi et qui souhaiterait collaborer avec nous. Modèle C, évidemment, n'a pas de parti pris. Modèle C ne soutient pas un parti politique. Mais par contre, nous collaborons avec nos gouvernants, nos autorités pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La même chose aussi, si un parti politique, parce qu'il a un projet de développement, nous approche, nous collaborons avec ce parti politique rien que pour cet objectif qui concerne la population ivoirienne, mais pas pour être une antenne disons de campagne. La dernière question, c'est partie des autres premières questions. Tout d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a une ou deux semaines, nous étions à la Massade et vous avez reçu un prix. Je crois que c'est une première. Que le président en fait, ça, c'est déjà je pense que c'est le couronnement de beaucoup d'efforts, surtout pour ceux qui ont fait confiance à Model C, surtout Model C. Donc, on pense qu'après trois ans d'activité, nous avons été créés le 11 juillet 2011 officiellement et notre 501 C3 a commencé à courir à partir de cette date-là et ça a été beaucoup de travail et je pense qu'on était toute l'équipe de Model C dont le secrétaire général Laurent Adjaye ici présent, on était vraiment contents parce que c'était vraiment disons pour nous c'était vraiment une bonne évaluation de tous nos efforts. Est-ce qu'on avait des questions pour Mme K ? Oui, puisque en nous faisant une vaccine, on va peut-être vous découvrir davantage de cette organisation. En trois ans, déjà, vous avez un grand instinct de la organisation. C'est un travail colossal, on peut dire. On voulait vous encourager. Merci. Est-ce que cela vous donnera beaucoup plus de la qualité entre l'université et l'université ? Ça, c'est une très, très bonne question. Les différentes représentations, Model C, comme je disais, c'est une plateforme, mais en même temps, c'est une organisation qui a des succursales. Donc, les zones que je viens de citer, ce sont des succursales et ce qui se passe, ces succursales sont en réalité autonomes. Autonomes parce qu'elles sont aussi enregistrées, elles ont leur numéro d'identification, elles ont leur président, elles ont leur bureau exécutif. Donc, ce que Model C fait au niveau du siège, c'est une simple coordination, ce qui fait que ça donne, disons, une certaine, beaucoup de flexibilité. donc, ces bureaux sont libres de créer leur propre programme d'activité. Évidemment, nous sommes là pour les appuyer parce que le 501 dont on a parlé couvre toutes ces, pour ce qui concerne les États-Unis, couvre toutes ces succursales. Donc, elles sont autonomes, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'emprise et l'efficacité, en fait, viendra du fait que, comme vous savez, nous cherchons beaucoup de partenariats. Donc, les rôles seront effectivement différents, ce qui fait que chaque groupe ayant un président, un bureau exécutif, un programme de travail, il n'y aura pas vraiment cette, disons, ambiguïté au niveau de l'efficacité. Et je vous encourage vraiment à adhérer à Model C qui est une, encore, elle est vraiment, c'est une plateforme. Les individus sont invités à adhérer, comme les associations et même les organisations qui sont déjà implantées peuvent aussi s'agréfer à cela. Et dans ce sens, Model C est membre, disons, de la coopérative des femmes productrices de café et cacao dans le sud du Bandama. Donc, notre objectif c'est de travailler avec ces femmes. On leur a déjà apporté des soutiens financiers et également des soutiens techniques et on leur a permis aussi d'être connectées à des partenaires. Et au niveau des États-Unis, à un moment donné, parce que nous voulons investir dans la terre et on voudrait encourager les Ivoiriens à investir également, donc pour nous, c'est un exemple qu'on voudrait donner. donc à un moment donné, mettre cette coopérative en contact avec des investisseurs, disons, aux États-Unis afin que cette coopérative puisse vraiment grandir. Donc la coopérative, c'est vrai, ce sont les femmes, disons, qui sont à la tête mais aussi il y a les hommes, disons, qui sont membres de cette coopérative et surtout, ce sont les femmes d'un certain âge. Ces femmes ont négocié, disons, leur indépendance, je dirais, parce qu'elles ont demandé à leur mari de leur donner une portion de terre pour qu'elles puissent aussi de façon économique, disons, se libérer, je pourrais dire. Donc nous voulons vraiment encourager ces femmes-là. Ça, c'est un peu un exemple de ce que nous faisons en termes de partenariat et puis de, disons, de recherche, de collaboration. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Sur ce, je vous demande d'applaudir très fort Mme Janetta, présidente de Baudelaire. Merci. Donc je vous invite encore le 27 septembre, venez, nous allons voir comment est-ce que les transferts de fonds et les transferts de connaissances marchent dans les autres pays et comment est-ce que cette expérience-là, nous pouvons aussi l'acquérir. Je vous remercie. Merci. Merci.